Lili, je suis désolé, mais je peux pas faire public, je suis vraiment coincé de chez coincé. Comment ça, coincé ? Mais c'est qui la meuf qui hurle, là ? C'est une femme. Mais merci, je sais encore reconnaître une femme, même quand elle braille comme un âne. Qu'est-ce que t'es en train de faire, manier ? Mais rien du tout, je regarde, c'est tout. Enfin, non, je veux dire, c'est pas ce que tu crois, Lili. Je te jure que c'est un malentendu. Mais je l'entends très bien, cette garce. Dis-moi, vu ton élégance naturelle, je suppose que je la connais. Mais pas du tout. Mais moi non plus, je la connais pas. Je te jure que c'est la première fois que je la vois. Je le sens bien ! Je le sens bien ! Mais tu te fous de moi, là ? Tu te fous de moi, t'es en train de te taper une poufiasse dans ton taxi pendant que je poirette pour te présenter mes parents ? Mais tu y es pas du tout, Lili, c'est une grosse femme et elle hurle parce qu'elle a perdu des os, il y a son mari qui la tient et... Parce qu'il y a son mari en plus ? Et vous faites ça à trois dans une voiture ? Oh non, non, il n'y a pas quelqu'un qui va lui expliquer, parce que je ne vais pas y arriver, je le sens, là. Tenez-vous, allez-y, expliquez-lui, c'est vous qui m'avez mis dans ce pétrin. Les amis, on se retrouve chez RS-Tronic, enfin juste à côté, pour vous présenter cette magnifique corvette C-7. Stingray Pack Z51. C'est vraiment une très très belle voiture américaine. Donc celui qui a acheté ça, c'est celui qui m'a vendu mon Audi R8. En tout cas, tu as vraiment une très belle voiture. Donc on va faire le tour, je vais vous présenter un peu le modèle, on va faire un petit essai sur route très rapide. N'hésitez pas, d'ailleurs, code promo Dylan Gauthier, comme d'habitude, pour avoir des remises chez RS-Tronic en G, moins 10% sur au passage au banc, etc. Donc il y a déjà une belle prépa dessus qui a été faite. Alors ce que j'adore, moi, avec ce genre de voiture, c'est le gabarit. Le capot, il est juste monstrueux. Je trouve que c'est vraiment un très beau modèle. Je n'étais pas fan des anciennes, moi, perso, je n'aimais pas trop les anciens modèles. Mais alors celle-ci, les quatre pétardes en milieu, ça, je trouve ça incroyable. On retrouve des grosses aérations sur les ailes à l'arrière. Même les rétroviseurs, je ne sais pas si vous voyez en vidéo, mais ils sont énormes. Donc ça, c'est du covering. Il a rajouté une bande de covering noir qui fait la continuité avec le toit noir. Ça lui va vraiment bien. Pareil, des grosses aérations à l'avant. Les feux US, ce que j'adore à chaque fois chez les Américains. La finition des fards sent vraiment très jolie. En même temps, on est sur une voiture à peu près à 70 000 euros. Ce qui est marrant, les veilleuses US, elles sont vraiment alignées avec la roue à l'avant comme à l'arrière. De voir ces courbes de carrosserie, là, qui se croisent. Vraiment, j'ai un coup de cœur. Je la trouve vraiment très, très belle. Donc, quand je vendrai la R8, Hugo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je plaisante. Moi, je reste Audi, forcément. En vrai, après la R8, je ne sais pas ce que je prendrais, mais je me verrais bien avec une RS7. Ça serait peut-être la prochaine. Donc, elle dispose de jantes 19 pouces devant et de 20 à l'arrière. Donc, on est sur une config noir et blanche. Avec le petit détail de la valve. Disque ventilé, différentiel autobloquant, quitte gros frein. Donc, niveau prépa, on a un kit de refroidissement supplémentaire, décata, boîte à air carbone. Il y a un stage d'eau dessus, les amis. Même là, ce petit aileron, ça lui va de toute bonté. Moi, je suis même plus fan de l'arrière que de l'avant. C'est très carré. Hop, on ouvre le coffre. Très marrant, la clé. Très simple. Assez spacieux, il faut le dire. Mais bon, pas très haut. Le filet d'origine. Mais ouais, en fait, niveau place, c'est vraiment fait pour mettre quelques bagages et c'est tout. Donc, les clignotants, c'est du LED. J'aime beaucoup cette petite ouverture ici, pour la poignée de porte. Alors, comment ça marche ? Ok, c'est juste un bouton. Alors ça, c'est assez marrant. Voilà, comme on peut le voir. C'est électronique. On retrouve le logo Corvette, seuil de porte. Alors là, c'est le côté où je suis un peu moins fan de l'intérieur. Mais ça reste quand même assez joli. Il y a du carbone. On retrouve l'écran qui est un peu incliné vers le conducteur. Le logo Corvette qui s'affiche. Alors, je ne sais pas si c'est du covering ou quoi, mais c'est vraiment très bien fait en tout cas. Démarrage, start. Là, on est bien sur une boîte manuelle. Le compteur, que sur le côté. Et donc, elle dispose de 5 modes de conduite. Alors, on a la petite molette qui est juste ici. Donc, si je tourne la molette. Donc là, on est en mode normal. On tourne un coup, on est en écho. Le mode sport et le mode piste. Donc, 5 modes de conduite. Et si on veut aller encore plus loin, on appuie deux fois de suite. Tac. Et on peut choisir humide, sec, etc. Là, c'est vraiment après pour les pros qui font de la compète. Très joli. J'aime bien le côté un peu écran à curver avec les petits boutons comme ça. J'ai mis la clé ici. Donc, la voiture démarre sans clé. Climautomatique, etc. Par contre, niveau passager, je trouve que c'est assez petit ici. Carbone blanc. Toit panoramique. Teinté. Très joli. Et pour sortir, le petit bouton. Voilà. Donc, c'est électronique. Sonobose. Donc là, en mode sport, les 4 sorties sont ouvertes. En mode normal, il n'y en a que deux. Voilà. De toute façon, on l'entend au bruit. Ça fait beaucoup moins de bruit. Et là, les 4 sont soumis. Donc, le toit peut s'enlever. Excellent. Là, on passe en cabriolet. Très joli comme ça. Moi, je préfère. Moi qui avais longuement agité avec une Air 8 Spider, là, c'est de toute beauté. Et l'avantage, c'est que le toit, qui est du coup pas très grand, il peut rentrer dans le coffre. Donc, on va pouvoir le mettre dedans et se balader avec. Niveau moteur. Le capot qui se sert à l'envers. Ça, je trouve ça très joli. On est sur le V8 6.2. Donc, elle est en stage 2. Il y a un Decata Inox. Donc, comme on peut le voir, juste ici, ça brille. Une boîte à air complète en carbone. Un petit trou ici, le logo, tout en cuir. Donc, on précise que c'est bien une boîte méca et surtout, c'est assez rare sur ce modèle-là. Donc, pour décapoter le toit, il y a deux petits crochets qui sont juste ici. Un autre de l'autre côté et un derrière. Démarrage. Petit tour. Donc, on se retrouve avec Melvin qui bosse chez RS-Tronic. Vous avez fait quoi exactement sur la voiture ? Alors, du coup, la grosse problématique qu'il y avait sur ce véhicule, c'est qu'en fait, il était brilé en vitesse. Il y avait une bride vitesse. D'accord. Donc, en fait, on l'a passé sur le banc avant et en fait, on s'est aperçu, comme le client nous disait, qu'elle était brilée. On ne pouvait pas aller à plus de 218 km heure. Ah oui, d'accord. Et du coup, nous, on a fait une carte au pour pouvoir enlever cette bride. Juste la bride, vous avez juste fait ça. En tout cas, c'est rentrée lumineuse de l'habitacle avec le ciel de toit. Les courbes du capot, la espèce de fente qu'il y a. C'est sympa. Mais c'est balèze, le capot. On ne s'en rend pas compte de la distance qu'il y a. C'est vrai. Là, tout est sur le train arrière. Donc, c'est très joueur. Là, ça marche quand même. Ah vache. On est sur une boîte 7. Là, j'aime bien la clim qui est marquée juste ici. Sur un écran digital. Dès que tu montes dans les tours, qu'on manque des gueules d'un coup. C'est impressionnant. Et voilà, les amis. On arrive à la fin de cette vidéo. La voiture est au garage. Donc, je vais vous montrer les courbes. D'origine, on est sur 457 chevaux. Donc, bien sûr, on est sur de l'atmo. Donc, on ne gagne pas grand-chose. Donc, la feuille de banc est juste ici. On regarde ça. Donc, en stage 2, elle nous sort 476,4. Donc, presque 477. C'est quand même une très belle courbe. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501